Le meilleur du cyclisme avec matérielvélo.com, le spécialiste vélo et accessoires. Acento comme à la maison pour Jonathan Milan, 1m93, 84 kg de puissance, le géant de Boujane en finit plus d'écœurer ses adversaires au sprint. Un physique de décathlonien pour le poursuiteur olympique italien, une belle gueule, des jambes de feu. De quoi évoquer le souvenir du roi Mario Cipollini chez les Tifosi. A 23 ans, le Friounien est bel et bien la nouvelle terreur des sprints. Aujourd'hui place à la bataille face au contre-la-montre où tous les regards seront portés vers un autre poursuiteur, un certain Philippe Ogana. Vous êtes les bienvenus sur le plateau des rois de la pédale, la 14ème étape de votre Giro d'Italia. Un contre-la-montre individuel de 31,2 km en Lombardie. A mes côtés pour m'accompagner, une belle brochette, un quadruplet avec Philippe Gilbert. Jean-Christophe Rattel, le fondateur de la marque Ekoï, dont nous sommes partenaires sur ce Giro. Jacques-Y Durand, Guillaume Di Grazia. Comment ça va messieurs ? Très bien. Jour de contrôle à montre ? On est prêt. Toujours prêt. Toujours prêt. Jour de repos pour beaucoup. Jour de repos pour beaucoup, oui. C'est vrai qu'il y en a qui ne vont peut-être pas le faire à fond, effectivement. Cette étape entre Castiglionnet d'Elai-Stiverier et Dessenzano d'El Garda. Ce n'est pas forcément le plus facile à dire. On est sur les bords du lac de Gardes. Et nous, on va retrouver notre envoyé spécial, Louis-Pierre Fréleux, qui est sur le tracé, le premier tronçon de ce contre-la-montre. Bonjour Colin, bonjour à toute l'équipe. Très heureux de vous retrouver sur la route de ce contre-la-montre. Vous le voyez juste derrière moi. Nous sommes à 10 km de l'arrivée. On a décidé de faire la reconnaissance en voiture pour avoir un petit peu plus de repères sur ce contre-la-montre. Et par chance, nous nous sommes retrouvés juste derrière Tadej Pogacar, qui était lui aussi en train de faire la reconnaissance avec un coéquipier. Que vous dire sur ce début de parcours ? Alors c'est vrai qu'on s'attendait à quelque chose de plat. Ce n'est pas le cas du tout. Tout simplement, on a été assez surpris par le profil. Et notamment au départ, on ne peut pas du tout se mettre en position de recherche de vitesse immédiatement. Parce qu'il y a pas mal de petites montées, de petites redescendes, des virages très très serrés. Ça n'a rien à voir avec le parcours, du moins la première partie de parcours que l'on avait sur le premier chrono. Vous savez, avant cette dernière montée. Là, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus technique sur le départ. Ensuite, oui, il y a possibilité de prendre de la vitesse. Mais il y a quand même des passages où il faudra être très très attentif. On a traversé quelques petits villages avec des virages à 90 degrés qui s'enchaînent, qui se succèdent. Du petit pavé de ville également, sur des parties descendantes. Donc voilà, il faudra être quand même assez prudent sur certaines portions de ce parcours. On pensait que ce serait beaucoup plus rapide que cela. Alors après, on a vu des coureurs comme Yann Tratnik passer très rapidement également sur ces sections. Mais voilà, on a quand même été un petit peu surpris, nous, en voiture par la technicité de ce contre-la-montre. Aujourd'hui, il nous reste 10 km encore à parcourir avant de rejoindre la ligne d'arrivée. On essaiera de vous faire un petit point sur la ligne. On a vu pas mal de coureurs faire la reconnaissance ce matin. Thaddeï Pogacar, je vous le disais, avec un coéquipier. On a vu des coureurs de l'équipe IF. On a vu également la formation INEOS avec Magnus Sheffield qui faisait tout seul, avec quelques mètres d'avance sur le reste de l'équipe. On a vu ensuite Garen Thomas et Philippe Ogana, ainsi que Timon Arrensman juste derrière. Voilà pour les dernières informations. Et puis Ben O'Connor également est passé il y a quelques minutes. Il y avait Alex Baudin, Aurélien Paré-Peintre également, côté tricolore, qui effectuait la reconnaissance de ce chrono. On hâte que ça démarre. Merci beaucoup Louis-Pierre. On en reparlera justement un petit peu plus en détail dans la deuxième partie de cette émission, de ce contre la montre. Qui dit contre la montre, messieurs, dit innovation technologique. Et ce, depuis la nuit des temps, Jacques, vous n'allez pas me contredire. On a beaucoup, beaucoup parlé des casques, de différentes formations, des cagous. L'UCI a essayé de statuer l'occasion d'avoir Jean-Christophe justement avec nous sur ce plateau. La marque Écoil fabrique des casques, Jean-Christophe, des casques. Il y a d'ailleurs un casque qui va être présenté sur le prochain Tour de France. Il a déjà été présenté aux équipes. Aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête pour pouvoir faire un casque aux normes UCI. Oui, ça évolue sans arrêt. Moi, je dirais qu'on a créé Écoil en 2001, mais on a dû faire une dizaine de casques chronos. On a commencé à faire des casques chronos pour les triathlètes. À la base, je me rappelle Frédéric Van Lierde, que tu connais, qui avait gagné le championnat du monde à Hawaï en 2013. Eux, ils étaient déjà très axés sur les casques chronos et l'aéros. Et ils faisaient des tests en soufflerie très régulièrement. Donc nous, on a compris l'importance à cette époque-là de faire des casques chronos super aéros. Et après, on a eu Patrick Lange aussi qui a gagné deux fois à Hawaï. Et après, on a travaillé suite à ça. On a acquis pas mal d'expérience. On a travaillé pour les équipes route. Mais il faut savoir qu'un casque chrono doit être fait de façon individuelle. C'est difficile d'avoir un casque chrono qui est valable pour toute l'équipe. C'est un casque de sprinter, celui-là. C'est parce que, justement, on parle beaucoup des casques chronos. Mais maintenant, on a des casques aéros. C'est-à-dire que ce casque que l'on voit là, c'est celui qu'avait Benjamin Thomas. Il remporte son étape. C'est-à-dire que l'aéro, vous parliez du chrono, mais maintenant, on l'a fait sur tous les casques. Et sur tous les produits de l'équipement, je dirais. Et là, on voit ce casque-là, il est plus large, il est plus long. Et clairement, je pense que c'est un des casques les plus rapides du marché. Comment ça se passe ? On voit qu'il y a beaucoup de changements de règlement. Il y a des innovations. L'équipementier Spaceolide s'est vu interdire la capuche. Parce que l'UCI dit qu'un casque, il est fait avant tout pour protéger. Et on ne doit pas y rajouter quelque chose qui n'est pas pour la protection. Donc, on a viré la capuche. Ce qui est logique. On les voit ici à l'image, ces fameuses capuches. Et les capuches, c'est terminé. Spaceolide, ça s'est terminé début avril, tant que l'UCI revoit tout ça. Ensuite, on a vu l'arrivée de ces casques de la marque Giro qui équipent la Visma, qui sont démesurés. On avait déjà vu l'époque avec l'équipe IF. Et là, l'UCI, elle dit qu'ils sont dans un trou réglementaire. Nous, on ne peut pas réagir. Ça doit être un vrai casse-tête pour vous. Parce que vous êtes tout le temps en train d'anticiper le règlement de l'UCI. J'imagine qu'en ce moment, rivalité entre marques. Comment vous faites pour vous adapter à ça ? Moi, ce n'est pas une rivalité avec les autres marques. C'est déjà proposer aux coureurs le meilleur produit possible. Parce que quand on a quatre équipes sur le tour comme nous, les coureurs doivent être persuadés d'avoir le bon matos. Mais c'est difficile, encore une fois, parce qu'un casque chrono, c'est quelque chose de personnel. Ça peut être très bon. Une forme peut être très bonne pour un coureur, mais pas pour un autre. Donc, c'est vraiment compliqué d'avoir à la fois un casque standard, qui est bon pour toute l'équipe, et un casque vraiment très performant pour un spécialiste du chrono. Et est-ce que vous êtes directement en relation ? Vous avez Benjamin Thomas, qui est un spécialiste du chrono. Est-ce que vous, vous êtes directement en relation ? Oui, absolument. Pas uniquement avec l'équipe, mais avec le coureur également ? Avec le directeur de la performance et avec le coureur. Et pour info, on a fait un mannequin pour Kevin Vauclin. Kevin Vauclin, c'est un futur grand du contre-la-montre. Et donc, on a son mannequin en 3D. Et sur son mannequin en 3D, on peut mettre la 3D de notre casque chrono et faire des simulations sur CFD. En CFD, ils appellent ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de soufflerie. C'est l'intelligence artificielle qui... Oui, d'abord. Avant, on faisait, moi je me rappelle, les premiers casques chrono, c'était des maquettes en résine. On était en soufflerie avec le coureur qui était en position de chrono. Et on modifiait sa maquette pour voir, pour optimiser. Maintenant, c'est fini. On fait d'abord la 3D du casque. Et la 3D est testée avec un logiciel. Et le logiciel nous dit, le casque est bon ou pas bon, ou nous fait des propositions pour optimiser le design du casque. Ça évite de lancer la production. Ça fait des économies, j'imagine, énormes. Et après, on valide en soufflerie. Mais ça permet aussi, nous on a les 3D de tous les casques concurrents. Et quand notre nouveau casque, on sait déjà que, logiquement, il est plus rapide que telle marque ou telle marque. Moi, j'ai une question. Vous faites un casque. Parce que le casque, c'est fait pour protéger. On parle de gain. Qu'est-ce que vous regardez ? Le casque qui protège, ça c'est la première chose ou le gain ? D'abord la protection. Et franchement, là on voit Stéphane Rossetto qui utilise... Ça c'est le proto qui a été fait en 3D. Et la maquette sur Stéphane qu'on a testée en soufflerie. Ancien coureur qui était chez Cofidis, qui était un spécialiste du chrono. Oui, et puis qui est un puriste. Parce que là maintenant, il fait du triathlon, il est très axé sur l'aéro. De toute façon, en principe, tous les spécialistes du chrono. Benjamin Thomas, Stephen King, sont des barjots. Je veux dire, ils sont presque... Ils veulent tout tester. Des chercheurs, j'ai envie de dire. Oui, ils veulent tout tester. Ça c'est super. Et Jackie, il y avait une question sur les crash tests aussi. On a plein de questions. On en fait les casques, mais je ne sais pas... Il y a un logiciel aussi sur les crash tests, c'est-à-dire qu'on peut juger par un logiciel si le casque passe les normes réglementaires ou pas. Et même, on a des logiciels pour la ventilation du casque, pour savoir si le casque est bien tempéré. Est-ce que l'UCI vous oblige d'aller vers un laboratoire ou un... Non, mais ça c'est obligatoire pour commercialiser un produit. Il doit être homologué CE pour l'Europe. La norme, oui. La norme américaine pour vendre aux Etats-Unis. Et ça, on ne prend pas le risque. Parce que vous imaginez, si j'ai quelqu'un qui a un grave problème et que le casque n'est pas homologué, je peux fermer la boîte. Jean-Christophe, vous voulez savoir, nous, comment sur le plateau des Rois de la Pédale, on fait le crash test des casques ? Oui, avec plaisir. Regardez. Tiens, regarde, tu prends ça, tu frappes là, fort, allez. Mais tu vois, je n'ai rien senti. C'était la façon, le vélo de Guylain Lambert sur le plateau des Rois de la Pédale. Philippe, un casque de contrôle à montre. Est-ce que c'est quelque chose d'esthétique ? Pas toujours. Est-ce que c'est quelque chose d'agréable à porter, vous qui en avez porté beaucoup ? Alors, c'est assez agréable, mais ce n'est pas facile. Parce que c'est vrai que, suivant les modèles, moi, j'ai utilisé pas mal de modèles. Les modèles, il y avait des queues assez longues à l'arrière. Et le but, c'était vraiment de travailler la position. Donc, toujours avoir la queue au contact du dos. Le dos plat. Parce que si vous leviez, ne serait-ce que de 10 cm, ça faisait une turbulence et vous aviez une perte en aérodynamisme énorme. Le fait de mettre la tête à gauche ou à droite, il y avait une prise de vent énorme. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des casques plus courts, plus compacts, plus ronds, plus larges aussi. Tout ça, c'est une évolution. Mais c'est vrai que ça demande une adaptation de la tête. Les coureurs font, sur les grandes courses à étapes, qui sont Paris-Nice et les Grands Tours, on tourne quand même à 30 heures semaine, on est habitué à tenir la tête d'une certaine façon avec le casque sur route. Et le jour de chrono, on doit vraiment rentrer la tête. Donc, c'est un exercice. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on voit Pogacar tous les jours faire ses 5 à 10 minutes de vélo contre la montre. Et on le voit s'obliger à rentrer la tête. Et c'est vraiment un exercice particulier. Mais c'est ce qui permet d'être très efficace avec un casque adapté. Et comme Jean-Christophe le disait aussi, ça dépend un peu du physique du coureur. Il y a des coureurs, moi, perso, j'avais toujours le dos rond. Je n'avais pas un dos plat. Donc, je n'avais pas un casque qui avait le même rendement que, je ne sais pas, moi. Aujourd'hui, on a Ghana, on va le voir. On peut remettre un verre d'eau, même à 60 km heure, et il ne va pas le renverser. Et question toute simple, Jean-Christophe, est-ce qu'on gagne de l'argent avec un casque de contrôle à montre ? Alors, un casque de tous les jours, ça peut être commercialisé pour Monsieur Tout-le-Mont, mais un casque de chrono, c'est quand même assez spécifique. On perd de l'argent. Clairement, c'est un investissement à fond perdu. C'est vraiment pour aider les coureurs et pour travailler sur la performance. Parce qu'on en vend un peu à des triathlètes, mais je dirais qu'un investissement pour un casque chrono, c'est de l'ordre de 300 000 euros à peu près. Et on doit vendre, nous et Koi, on vend à peu près 200 000 casques à l'année. On doit vendre 1 000 casques chronos à l'année. Donc, c'est vraiment… 300 000 euros, c'est le développement ? Oui, entre les logiciels, les validations souffleries, les moules, et tout ce qui est spécifique en construction, c'est à peu près le coût d'un développement d'un casque chrono. Est-ce qu'il y a des équipes qui développent ça ? Ou est-ce qu'elles font complètement confiance aux marques ? C'est-à-dire casques, je parle aussi de… On va parler du textile et tout. C'est un travail en collaboration étroite. Très intéressant. Henri Neos a travaillé déjà très longtemps là-dessus avec le fabricant. Et la question qui tue, les Français, on est comment en développement ? De mieux en mieux, je dirais. De mieux en mieux ? Oui, vraiment. C'est de mieux en mieux qui me fait un peu peur. C'était pas le top avant. Tout au début, nous, on a commencé le sponsoring en 2010, je crois. Tout au début, en 2010, c'était vraiment pas… C'était le casque, c'était plus esthétique. Et donc, on regardait à l'époque, on disait, tiens, telle équipe, ils ont un casque court. Il faut faire un casque chrono court parce que ça doit marcher. Et après, alors maintenant, c'est intermédiaire, donc c'est plutôt dans les tendances. Mais là, maintenant, on est toujours tous à tester, à faire des cas spécifiques, efficaces, performants. Dans le jargon, Jean-Christophe, on appelle ça une passe décide. Vous avez parlé de la formation Neos, ça avait beaucoup fait parler avec le braquet. Souvenez-vous d'un certain Guérin Thomas lors du dernier contrôle amende sur l'étape numéro 7. On est allé poser la question à Zach Dempster, aujourd'hui, le directeur sportif de la formation britannique. Qu'est-ce qu'on va utiliser sur les vélos de l'équipe Neos ? Est-ce qu'il y a des changements par rapport au premier contrôle amende de ce Giro ? Oui, bien sûr, on avait utilisé un autre type de roue lors du premier contrôle amende. Aujourd'hui, on utilise un équipement plus classique, tout ça pour gagner en vitesse. Ça doit permettre d'optimiser la performance aussi. La dernière fois, il y avait plus de montées raides, là elles sont plus petites. On doit utiliser un plus gros braquet et une roue classique. Garant n'était pas très content de sa performance lors du premier contre la montre. Ça lui correspond plus aujourd'hui. Vous le placez comment par rapport aux autres candidats au général ? Après le premier contre la montre, on a commencé à douter de lui, comme les Bora par exemple. Mais ce n'était pas le cas. Garant est un très bon coureur de contre la montre. Il l'a déjà prouvé dans les grands tours. Il fait partie des meilleurs. On est concentrés. On veut tout mettre à sa disposition pour qu'il performe le mieux possible. On verra comment ça se passe. Mais dans un grand jour, il peut battre n'importe qui. On l'a compris, il va y avoir du changement chez Néos. On vous rappelle, le premier départ, ce sera Alan Rioux, le français de la formation Arkea BNB Hotel. Le breton qui s'élancera à 13h40. Dernier départ, Tadej Pogacar à 16h43. Avant de voir plus en détail ce contre la montre, d'évoquer les différents favoris, les enjeux pour le classement général. On a le fondateur de la marque Écoil. On est partenaire. Il y a un jeu concours. Vous allez le voir s'afficher en bas de votre écran. Un petit QR code à flasher qui va arriver et on vous fait gagner un casque, on vous fait gagner des lunettes. On vous fait gagner également des chaussettes que Jackie Durand a portées. Alors, il les a portées sur les avant-bras. Mais de toute façon, elles sont estampillées, Jackie Durand. Les voici. Vous flashez le QR code. Il y a un jeu concours. Et derrière, des heureux gagnants. Vous avez de belles jambes. Des belles gambettes ? Ce n'est pas les miennes. On peut jouer au golf avec aussi. Je ne sais pas. Il faudrait essayer, Jackie. Juste avant cela, Guillaume. Ça, ça veut dire envoyez-moi deux boîtes. Ça peut. On essaiera, Jackie. On essaiera de négocier ça. Un nom partant, Guillaume. C'est important de l'évoquer puisqu'il a pris la troisième place hier. Oui, il était joué au golf. Philbos. Enfin, il n'a pas joué au golf. Mais Philbos, il n'a plus rien à gagner. Son équipe a expliqué. Ça va être plus compliqué avec la montagne qui arrive. Troisième encore hier. Il est parti. Il va préparer la suite de sa saison. Puis, on va vous voir parce que vous parliez de l'Anne Rioux. Mais ce sera David Descaires, le deuxième partant. Deux garçons arcas équipés avec vos casques. Le premier départ, on le disait, 13h40. On en profite. On marque une courte respiration. On revient très vite sur le plateau. Des rois de la pédale pour évoquer le parcours et les favoris de ce contrôle. La montre individuelle. La montre individuelle est un très promisant crop. C'est un deserreurbe. C'est un deserreurbe. Il peut y avoir des larges spurs sans water. La montre individuelle est un naturel, de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Ça veut dire que vous n'avez pas d'irrigée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Parce qu'il n'est pas différent de nos pneus alternatifs. Au moins que le fait que c'est plus sustainable. Et pour nous, c'est un gagnant. Parce que nous voulons toujours soutenir notre sport en mode record-breaking. Et nous faisons ça avec un Waiuli sans sacrifice de performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez CNP Assurance, nous savons que vos vies ne rentrent plus dans des cases. Mais nous sommes toujours là pour les protéger. CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert. Pourquoi rester dans l'ombre ? Révélez votre créativité. Montrez aux yeux du monde qui vous êtes. Et osez cultiver votre différence. L'audace n'est pas une option. Nouveau Toyota CH-R. Disponible en hybride et hybride rechargeable. Comme d'hab, le match de ce soir, je vais le regarder chez mon pote Victor. Et comme d'hab, je serai en retard. Je parie que Thomas va encore se prendre pour le coach tout le match. Et je parie aussi que Lisa ne verra encore que la moitié de la rencontre. Et sur PMU Sport, vous avez parié quoi ? Attendez la 89e et vous allez voir. PMU Sport, les meilleurs amis font les meilleurs paris. Recevez jusqu'à 100 euros pour toute ouverture de compte. PMU Sport Dacia Jogger est à partir de 235 euros par mois. En ce moment, 3 mois de loyers offerts. De retour sur le plateau des Rois de la Pédale. Au moment où on voit Daniel Philippe Martinez effectuer sa reconnaissance de ce parcours dans le top 3 au classement général le Colombien de la formation Borahansgrohe qui sera à suivre aujourd'hui sur ses 31,2 km. 31,2 km, c'est le moment de voir la carte avec vous, Jackie. Allons-y. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec le premier chrono. Alors c'est vrai qu'on a écouté tout à l'heure les propos de Louis Pierre qui parle qu'il y a, ben voilà, quelques légers faux plats montants, descendants. Mais on se souvient qu'il y avait cette côte. On a vu des images interribles où il fallait des braquets pratiquement de montagne. Là, ce sera quasiment tout plat. On a vu la vitesse moyenne de Tadej Pogacar qui avait gagné en 47 km heure malgré la bosse. Aujourd'hui, même si c'est faux plat montant descendant, on peut s'attendre à... Alors moi, j'ai parié plus de 55 km heure pour le vainqueur. Il y aura des passages piégeux, mais c'est vraiment avantage aux gros rouleurs. Et on verra des coureurs comme Tadej Pogacar qui, à mon avis, vont essayer de limiter la casse par rapport à des coureurs comme Philippe Ougana, grandissime favori. Et on arrivera aujourd'hui chez Sonny Colbrelli qui est local de l'étape et qui fêtait son anniversaire hier. Philippe Ougana, on en parlera un petit peu plus tard. Avant cela, on revient sur ce parcours avec un coureur français qui a rythmé ce début de Giro, c'est Lilian Calmejean. Lilian, si j'ai bien entendu, tu viens de dire que la course aujourd'hui, c'est pas facile. Non, non, c'est une course difficile. C'est un contrôle à montre qui va favoriser, surtout en deuxième semaine, d'un grand tour, les hommes forts, les hommes en forment, tout simplement. Donc cette fois-ci, je pense que les tifosies vont être contents. Cette fois-ci, je pense que Ghana peut gagner. Mais Pogacar, sur un chrono comme ça, il va être très très fort parce que c'est un contrôle à montre où il y a beaucoup de relance, de virage, de petites montées. C'est pas raide, mais il faut vraiment de la puissance. Il faut être dans une grande journée, il faut être fort aujourd'hui. Mais c'est très très important d'avoir fait la reconnaissance et de bien connaître le parcours. Même si certains coureurs ont pu le faire avant le giro, c'est un énorme avantage parce que c'est un contrôle à montre aussi où il y a des pièges, où il y a des virages pas forcément dangereux, mais des virages très techniques où on peut perdre de la vitesse. Donc aujourd'hui, il faut être très très concentré et très fort. Merci beaucoup et bon change pour toi quand même. Merci. Quelques virages techniques et nous, notre directeur sportif, Philippe Gilbert, va nous analyser tout ça lors de la palette. Philippe, vous avez sélectionné plusieurs moments clés sur cette étape. Il y a des délais, tu vas bientôt être hors délai là. T'es pas pressé Philippe, oui. Non mais j'attendais le jingle. Donc, on a cette belle étape, comme Jacques l'a dit, assez court. On va d'abord la regarder comme ça. On voit, départ se fera ici. On a le vent de face sur la première partie. Ça va être intéressant. Vent de face, c'est assez vallonné. On aura des parties plus techniques. Vent de côté et vent porteur vers la fin. Et on voit ici très 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 plat. On va le voir encore mieux ici en 2D. Le final est presque en descente. Donc les trois derniers kilomètres, ça va aller extrêmement vite. On va revenir sur la carte. On vous avait sélectionné quand même deux vues. Oui, le vent, 7 km heure. La direction, elle est là, comme on l'a dit, comme ça, direction générale. Et on avait cette première vue. C'est dans le petit, dans le gros charlement de direction. Juste après ce village, les coureurs prendront vent de côté. Et vous voyez, c'est un petit pavé de ville. Rien de bien méchant, mais il faut quand même faire attention où mettre ses roues. Ici, c'est plutôt des pierres, la bande du milieu. Donc il faudra vraiment rouler ici ou là. Parce que là, il y aura des barrières. Donc endroit un peu technique. Calmejane l'a dit. Certains pièges aujourd'hui. Donc les coureurs qui n'auront pas fait la reconnaissance, attention. Et on va arriver. On est obligé de sélectionner quand même la vue sur le lac, qui est un des plus beaux lacs d'Italie. Donc les coureurs seront ici, dans la dernière chicane, droite-gauche. Là, il reste à quelques mètres. Donc les coureurs ne verront pas cette belle vue. Mais nous, on en profite quelques instants. Merci Philippe pour cette belle analyse. Messieurs, il y a un grand favori. Jackie en a parlé. Il s'appelle Filippo Ghana. Qui pour battre Filippo Ghana aujourd'hui ? Jean-Christophe, je commence par vous. Vous êtes les spécialistes, mais c'est quand même le favori indiscutable. Il avait mis 47 secondes sur le plat après 34 kilomètres à Tadej Pogacar lors du dernier contre-landre. Il ne peut pas être battu selon vous aujourd'hui ? Après Pogacar, il est tellement étonnant que… Il est capable ? Pourquoi pas. Philippe ? Je dirais son ennemi numéro un est dans son équipe, Sheffield. Je pense que Sheffield marche bien. Il est capable de faire une performance aujourd'hui. Donc on pourra imaginer un et deux aujourd'hui chez Ineos, mais on ne sait pas dans quel ordre. On va mettre un peu de suspense quand même. Pour qu'il ne gagne pas, il faut qu'il connaisse des incidents mécaniques. On l'avait vu sur le premier chrono prendre beaucoup de risques sur tous les virages. Non seulement c'est celui qui roule le plus fort sur les longues lignes droites, mais on l'a vu sur les trajectoires être au cordeau, au millimètre. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques pièges tout au long du parcours. Et tout Ghana qu'il est, même s'il est bon en trajectoire, il peut partir à la photo. On rappelle qu'il partira beaucoup plus tôt que d'autres spécialistes de la discipline. 14h35. Beaucoup plus tôt que Tadej Pogacar. Donc il n'aura pas vraiment de repères par rapport à ceux qui seront parmi les dix premiers. S'il aura peut-être les repères par rapport à son compatriote affini. Donc il se doit, tout au long du parcours, prendre quelques risques dans les virages. Puisqu'il va tout donner. Mais il attendra les coureurs qui partiront un peu plus tard, comme Arendsman, comme Sheffield ou comme Tadej Pogacar. Et tout Ghana qu'il est, il peut partir à la faute. Mais sinon, s'il n'y a pas de problème technique, s'il n'y a pas de problème de trajectoire, pour moi, il est imbattable. Pogacar, il ne va pas tout donner. On a une étape de montagne demain. Ghana, il se moque de l'étape de demain. Il va tout livrer. Mais Pogacar, il va jouer aussi en fonction de ses adversaires au classement général. Et je ne suis pas sûr que dans les trois derniers kilomètres, il se livre pour gagner deux ou trois secondes. Un élément de réponse, avant de donner la parole à Guillaume. Tadej Pogacar, qui va nous parler de ses ambitions. J'ai fait la reconnaissance il y a longtemps maintenant. Demain, je ferai une autre reconnaissance de ce contre-la-montre. Ils ont fait quelques changements sur la route. Je ne sais pas quoi exactement. On verra. Ce n'est pas super compliqué. C'est plus plat que le premier. J'espère réaliser un beau contre-la-montre. J'aimerais avoir les mêmes sensations que la dernière fois. Je ne veux pas parler du résultat. On verra comment je me comporte par rapport à Ghana. Si je peux rester proche de lui, voire le battre. Mais avant tout, le but est d'avoir de belles sensations. Une interview qui avait été réalisée hier soir, au soir de la treizième étape. Guillaume, je vous demande votre avis. Tadej Pogacar, peut-il battre Filippo Ghana ? Filippo Ghana imbattable, selon Jacques-Ylurand. Filippo Ghana imbattable, selon Jacques-Ylurand. Je pense comme Jacques-Ylurand. Je pense même qu'on peut avoir un triplé aujourd'hui de l'équipe Ineuse. Vous avez mis Sheffield, mais je vais vous rajouter à Rensman, qui va aller très vite. Après, il peut mettre aussi une minute à Guillaume Thomas. Tadej Pogacar, il va y avoir Filippo Ghana devant. Et ensuite, Guillaume Thomas. Et puis, ça va être intéressant. Parce qu'on avait quand même un chrono où certains garçons, ceux qui sont plutôt des grimpeurs, qui jouent le classement général, je pense à Romain Bardet, par exemple, qui ont pu limiter la casse. Là, il va y avoir de grosses différences pour ceux qui savent rouler vite. Donc, avantage à Tiberi, qui a fait un bon chrono. Mais non, Pogacar, lui, sa lutte aujourd'hui, elle n'est pas par rapport à Filippo Ghana. Elle est par rapport à ses adversaires au classement général. S'il arrive à prendre une minute à Philippe Martinez et une minute à Guillaume Thomas, il aura fait largement le travail avant l'étape de l'Ivigno demain. Oui, parce que s'il y a un nom, Philippe, qui se détache pour la victoire d'étape, Filippo Ghana, on l'a compris, il y a cette bataille pour le classement général à la veille d'une grosse étape de montagne demain avec le Mortirolo. Ça compte, forcément. Il faut aussi marquer son territoire. Oui, je pense que déjà, Pogacar a pris une belle option. Lui, il l'a déjà marqué, oui. Voilà, mais il va encore creuser les écarts aujourd'hui par rapport à ses adversaires au classement général. Mais derrière, il y aura du changement. On l'a dit, il y a quand même des coureurs comme Rensman et Tiberi dans le top 10 qui vont reprendre des places. L'interrogation sera sur Philippe Martinez, qui peut être excellent, champion de Colombie aussi. Mais peut-être un peu trop léger sur un parcours aussi roulant. Jackie estime la moyenne éventuellement supérieure à 55, donc proche de 54-55 pour ses coureurs, on va dire roulants-grimpeurs. Donc, ça va aller très vite et j'ai peur que Pogacar sera un peu trop rapide. Il y a autre chose pour Pogacar. Il y a le Tour de France qui arrive et on sait que c'est vraiment, et on l'a compris lors du premier rendez-vous chronométré, c'est vraiment le truc qu'il a bossé. Ça fait un an qu'il bosse. Et là, il y a J.C. qui est avec nous. Quand un coureur bosse, c'est tout ce qui est avec le coureur qui bosse. Au niveau du casque, on a bossé au niveau de l'aéro, au niveau du vélo. On l'a vu sur le cadre. Il est déjà dans son match du Tour de France. C'est un test aussi pour lui, pour maintenant, très très vite, le Tour qui arrive. Effectivement, avec Tadej Pogacar qui va essayer de prendre du temps à ses adversaires. Jean-Christophe, on critique souvent l'exercice du contrôle amont de ces dernières années, notamment en disant que ce n'était pas quelque chose de très télévisuel, que ce n'était pas passionnant. Est-ce que vous partagez cet avis ? Pour nous, c'est essentiel parce qu'on a une visibilité qui est énorme pendant les chronos. On a les coureurs qui défilent. On a le marquage sur le casque qui est très très visible. Pour nous, c'est exceptionnel. Il en manque. Il faut des contrôles amontes par équipe aussi. Ce serait l'idéal. Retour des 100 km. C'est beau, un contrôle amontes par équipe. C'est très esthétique. C'est ça parce qu'on dit que ce n'est pas beau. Moi, je trouve ça très esthétique. On aime le vélo. Je veux dire, on peut passer des heures à regarder Philippe Ogana. Oui, et puis ça demande beaucoup de travail. Je veux dire, l'avantage, c'est aussi qu'on peut facilement se procurer la liste des départs. On peut se faire son programme, on peut faire son ménage. On va vous les afficher, les principaux favoris d'ailleurs. On va regarder uniquement les coureurs intéressés. Je veux dire, ça a plein d'avantages. Et puis, on profite pleinement du spectacle, de la technologie. Moi, je trouve que c'est une des plus belles disciplines. Alors qu'on a les images de la reconnaissance de Tadej Pogicard. Ce matin, vous vouliez réagir, Jean-Christophe ? Non, non, je disais que moi aussi, j'adore cette discipline parce qu'en fait, toute l'équipe travaille en commun. Et ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est toute l'équipe qui gagne ensemble. C'est fabuleux, moi, je trouve. Oui, c'est un concentré. C'est-à-dire qu'il y a le boulot des mécanos, il y a le boulot des DS sur la roco, sur l'accompagnement. Et puis, il y a un boulot qui est fait d'hiver. Voilà, c'est la vitrine. C'est la vitrine, le chrono, comme la piste, avec Ghana, avec Milan, avec Consoni, avec Benjamin Thomas. C'est la vitrine technologique du cyclisme. Et plus basiquement, c'est l'essence même du vélo, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible, non ? C'est d'aller à un point A, un point B. Ça, c'est la règle numéro un. Le plus vite possible. Un garçon qui sera surveillé aujourd'hui, on l'a déjà vu aussi se mettre en évidence, c'est un spécialiste de l'effort solitaire, le champion d'Australie, Luke Plap. Vous sortez tout juste de la reconnaissance. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beaucoup plus rapide que lors de ma reconnaissance après le Paris-Nice. La façon dont c'est dessiné, le temps va aussi jouer, ce sera une journée très rapide. Et avec le vent, il va y avoir un rythme soutenu, et ça correspond plutôt bien à Ghana. Parlez-nous du vent. Est-ce que vous avez des infos ? Il va être plus important au fil de la journée ? Non, je ne pense pas. Ça va être bien et toute la journée. Ça va être un véritable contre-la-montre, pas vraiment technique. Il n'y a pas de segment où le rythme est élevé, puis moins élevé. C'est l'un des parcours de contre-la-montre les plus typiques. Il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le monde, où il y a de grandes lignes droites. Il y a toujours des montées ou des parties techniques, et là, c'est 40 minutes de ligne droite. Il vous en reste dans les jambes ? J'espère assez pour aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, mais j'espère que ça suffira pour aujourd'hui. C'est vrai qu'il a déjà beaucoup donné, Luc Flap. Jacques, qui a le plus à perdre sur ce contre-la-montre ? Dans l'optique du classement général parmi les favoris, on sait qu'il y a un Romain Bardet qui a fait un bon contre-la-montre, qui est dans le top 10. Qui, aujourd'hui, peut y laisser des plumes ? C'est vrai qu'on parle de la domination de Tadej Pogacar. Je pense que ça va bien se passer pour le Maillot Rose. Mais derrière, c'est la bataille pour le podium. Et on a des coureurs, je ne sais pas, comme Fortunato, qui risquent de perdre beaucoup de temps, qui espèrent, pourquoi pas, en passant la montagne, monter sur le podium. On a le top 10, ici. Rubio, il ne va pas aimer, mais Rubio. Je pense qu'un Romain Bardet va prendre une bonne claque aujourd'hui par rapport à des coureurs comme Tiberi ou Guérard Thomas. Il va s'éloigner du podium. Et vous voyez, c'est quand même très resserré. De la deuxième à la dixième place, il y aura vraiment des gros changements. Donc Guérard Thomas, également, je pense qu'il a des doutes. Après, ça, entre guillemets, contre-performance du premier chrono. Bon, il avait surtout buté dans la dernière montée. Il va jouer gros, aujourd'hui, Guérard Thomas. Il aura les temps de ses équipiers qui vont certainement faire des bons temps. Donc, il n'est pas à l'abri de perdre du temps sur Daniel Philippe Martinez. On verra. C'est quand même un meilleur spécialiste que Ben O'Connor. Mais s'il venait à perdre du temps sur Ben O'Connor, le doute peut s'installer sur le podium pour le Britannique. Donc, des gros enjeux, déjà à la veille d'une grosse étape de montagne. C'est ça qui est intéressant. Parce que tous ces coureurs, ils sont obligés d'aller à fond, aujourd'hui, quand ils jouent le classement général. Et demain, on passe par le Morty-Rolo. Donc, cette étape, elle aura forcément une incidence, demain, sur ce qui se passera à mi-étape, qu'on sera dans le Morty-Rolo, si quelqu'un accélère. Surtout qu'on est en fin de deuxième semaine. Demain, c'est l'est-à-prenne. C'est 5200 km de dénivelé. 6000 mètres de dénivelé. Vous avez dit le Morty-Rolo. Le départ demain, le plateau des Rois de la Pédale à 10h du matin. Et oui, je le dis pour vous. Ça sera bien sûr. On aura le temps d'en parler. On va se concentrer sur ce contre-la-monte. On va partir. Voilà, c'est Guillaume, Jacqui et Philippe prendre place en cabine pour vous narrer tout ce qui va se passer. On ne va pas louper un seul coureur. Premier départ, Alan Rioux. 13h40, c'est à suivre sur Eurosport. Sous-titrage ST' 501 The Giro d'Italia is presented by To choose Grana Padano is to embrace its unique Italian values. Grana Padano, an Italian feeling. If we look inside our souls, there's light. It's a good enough day to love. Design, innovation, performance, decoy.com The Giro d'Italia is reminded by To choose Snitch Post, Sous-titrage ST' 501